Bonjour, après les surprises de la présidentielle, voilà que la bataille des législatives démarre dans un contexte gouvernemental et une offre électorale totalement inédit. Quelles conséquences politiques attendre de la nomination du Premier ministre, les Républicains, et de son gouvernement mixte ? Comment faire campagne avec cette nouvelle donne où plus du tiers des députés français ne se représentent pas et ça monte même à plus de 50% en Nord-Pas-de-Calais ? Les électeurs vont-ils poursuivre pour les législatives dès 11 et 18 juin l'opération « Chamboule-tout », comme a dit l'Enron Fabius, qui a caractérisé la campagne présidentielle ? Alors, cinq invités en campagne vont nous dire comment ils voient l'évolution du paysage politique de notre région. Avec nous, par ordre alphabétique, pour la France insoumise, Hugo Bernalissi, du Nord. Bonjour. Pour le FN, Philippe Emery, président du groupe Front National au Conseil Régional, et vous représentez ici le Nord. Bonjour. Pour le PS, Yann Capet, du Pas-de-Calais. Vous êtes le premier fédéral du PS du Pas-de-Calais. Bonjour. Pour la République en marche, Thibault Guilmuy, du Pas-de-Calais. Bonjour. Et enfin, pour l'UDI Olivier Henault, le président délégué départemental de l'UDI du Nord. Alors, je précise que nos invités sont là comme porte-parole de leurs forces politiques, et qu'ils ont bien sûr accepté, quand ils sont candidats, de ne pas évoquer leur propre circonscription par souci d'équité. Alors, messieurs, on a vu deux premiers ministres, Edouard, l'entrant de droite, et Bernard, le socialiste, sortant, s'embrasser sur le perron de l'Elysée. Est-ce que ce n'est pas finalement le symbole du pari de Macron, qui est de dynamiter les repères gauche-droite, et puis de faire exploser tout simplement les deux partis traditionnels, que sont le PS d'une part, et puis l'alliance LRUDI, d'autre part, Yann Capet ? Enfin, pour moi, le symbole, c'est surtout qu'on perd un grand premier ministre de gauche, Bernard Cazeneuve, et qu'on découvre un nouveau premier ministre de droite qu'on ne connaît pas. Philippe Emery ? Je dirais que c'est un baiser éclairant, puisque ça montre l'UMPS au grand jour, ce que nous avions dit et redit. Peut-être qu'aujourd'hui, nous aurons de la clarté que désormais, on aura une confrontation patriote contre mondialiste. Hugo Bernalissi ? C'est vrai que c'est une forme de clarification, ce baiser. Aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas 50 nuances de Macron, mais au moins 3 grandes nuances de Macron, avec des Macron-PS, des Macron-LR, des 100% Macron. Donc effectivement, c'est une forme de clarification, et on va pouvoir parler aux citoyens plus clairement. Le baiser qui tue la droite ? Qu'il y ait des relations apaisées entre les responsables publics et que ce soit la fin du sectarisme, moi, ça ne me déplaît pas. Mais reste que les questions de fond, elles sont là, et que notre objectif, c'est d'avoir une majorité, l'RUDI, à l'Assemblée nationale en juin prochain. Votre explication, Thibault Guilloui ? Moi, je n'ai pas d'explication. Je me réjouis aussi, effectivement, de ce comportement amical. Je pense aussi que la politique, c'est le service de l'intérêt général, le service de la nation. Donc qu'ils s'entendent et qu'il y ait des bonnes relations, c'est une bonne chose. Entre deux patriotes, que ça se fasse un baiser, je pense que c'est plutôt un bon signe pour l'avenir. Alors, le Premier ministre dit, comme le Président de la République, vouloir recomposer le paysage politique en mixant son gouvernement, dans lequel on trouve trois membres du parti Les Républicains, dont Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing. Bien sûr que nous y viendrons dans un moment. Rappelez-vous que Mitterrand, en 88, avec Rocard, avait aussi ouvert son gouvernement. Ou centriste, on peut citer messieurs Durafour, Roche, Soissons. Il avait ouvert aussi à la société civile avec Hubert Curien, Jacques Chérec, Alain Decaux. Et puis Sarkozy, en 2007, avait lui débauché Éric Besson ou Bernard Kouchner. Thibaut Guilloui, quelle différence y a-t-il selon vous avec ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que c'est la même logique ? On est dans la recomposition ou aussi le débauchage ? On est dans la recomposition pleine et entière. En fait, c'est quelque chose qui a été annoncé depuis le départ et qui a été finalement choisi par les Français le 7 mai. Cette recomposition, c'était une promesse. Maintenant, elle est devenue réalité. Onze hommes, onze femmes, une dizaine de personnes issues de la société civile. Donc en fait, la France, dans toute sa diversité, avec le choix d'abord de la compétence et de l'envie de servir le pays et un projet pour la France. Votre avis, Philippe Emery ? Débauchage ou recomposition ? Moi, j'y vois une fusion en marche et une fusion en marche qui met fin à la confusion puisque le reproche fait à M. Darmanin ici régionalement ou à M. Le Maire par ses collègues, c'est finalement le tempo et de l'avoir fait avant les législatives. Et moi, j'espère que ça jette aussi les bases d'une recomposition et qu'un certain nombre, qu'une partie de les Républicains viendra nous rejoindre comme l'a déjà fait Debout la France. Yann Capet, Mitterrand en 88, donc on l'a dit, avait tenté aussi une sorte de recomposition mais qui ressemblait finalement plus à un débauchage. Et là ? Là, aujourd'hui, je crois que nous sommes encore dans une étape de confusion avant la recomposition. Une étape de confusion parce que les Français, aujourd'hui, n'ont plus véritablement de repères. Cette recomposition, je pense qu'elle sera salutaire. Elle est indispensable pour la gauche, je pense, et pour la droite. Et elle génère aussi une forme de renouvellement qui a sans doute trop tardé dans des formations politiques qui ont parfois pris un peu la poussière. Olivier Hainaut, à droite, on parle de débauchage, clairement, et pas du tout de recomposition. Enfin, sur une partie... Ça a d'abord été une surprise, bien évidemment. Mais ça ne change rien sur le fond. Je pense que ces élections législatives, au-delà de ces annonces et de ce gouvernement, la temporalité est importante. La question, c'est quelle majorité et quels vont être les députés élus. Et donc, nous, au fond, en faisant en sorte de ne pas non plus jeter l'anathème sur tel ou tel, eh bien, nous allons faire campagne pour nos candidats LR-UDI et c'est pour nous l'essentiel. Ça ne change finalement pas grand-chose à la campagne législative. Hugo Bernalissi ? Oui, on disait tout à l'heure que c'était une promesse, cette recomposition, ce renouvellement. Il y avait aussi une promesse d'une femme Premier ministre. Je vois que les promesses, elles arrivent, elles repartent aussi vite. Je pense que c'est surtout un gouvernement de communicants, de communication pour faire plaisir à tout le monde et que c'est un gouvernement en sursis. Et j'espère qu'effectivement, les élections législatives vont permettre d'avoir une couleur du gouvernement qui soit de la couleur de l'Assemblée et pas de la couleur des communicants de l'équipe du Président de la République. Alors, on va y venir à cet aspect-là, juste après cette question, évidemment, à côté de laquelle nous ne pouvons pas passer à 34 ans. C'est donc le maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, qui a accepté de s'occuper du budget, de la sécurité sociale, des comptes publics, de la fonction publique, c'est-à-dire des fonctionnaires. Il partage Bercy donc avec Bruno Le Maire. Olivier Henault, vous y avez fait allusion, vous avez été surpris. Est-ce que vous avez aussi été surpris par ses attributions ? Et puis, est-ce que vous estimez qu'il est traître ou qu'il est novateur ? J'aime pas les mots définitifs, mais c'est certain qu'on ne l'attendait pas là. On ne va pas dire différemment devant les personnes qui nous regardent. Maintenant, j'ai lu son interview dans un grand quotidien régional ce matin. Je me suis réjoui qu'il maintienne sa confiance aux deux députés LR de son secteur. et aux députés LR UDI, Bernard Gérard et Vincent Ledoux. On éclaircira ça tout à l'heure. Et c'est pour moi l'essentiel. Hugo Bernal ici, Darmanin, ministre des comptes publics, du budget, 34 ans. Déjà, pour moi qui suis fonctionnaire, ça me fait bizarre d'être réduit à des comptes. Ah, ce sera votre ministre donc ? Oui, oui, être réduit à des comptes, voilà, je ne fais pas un numéro. Ah oui, vous voulez dire que le terme fonction publique qui a disparu vous dérange ? Oui, ça me dérange un peu, mais bon, passons. Non, ce qui est assez étrange, c'est qu'on a M. Darmanin, qui était assez opposé à la loi au mariage pour tous, et qui finalement se retrouve dans un gouvernement avec un Premier ministre qui dit qu'il ne toucherait pas à ça. On voit bien là que quand on regarde les ministres un à un, personne n'est d'accord avec personne, ou plutôt tout le monde n'est d'accord avec une chose. Si vous avez bien lu l'interview qu'il donne dans un grand quotidien régional ce matin, sur le mariage pour tous, il revient quand même en arrière. Très bien, tant mieux, tant mieux pour lui accorder ça. Tant mieux, tant mieux. Mais à un moment donné, ce qu'on voit, la seule chose qui a gagné dans ce gouvernement, c'est la lutte des places, parce que tout le monde est allé là-bas pour avoir une place, tout simplement. Philippe Emry, Darmanin a ce poste surpris ? Plus rien ne nous surprendre, M. Darmanin, parce que nous voyons que dans sa courte carrière politique, il a dit tout et le contraire de tout. C'était encore le 25 janvier qu'en parlant de M. Macron, il disait, celui qui ne dit pas la vérité aux Français, qui ne va pas faire de réforme, qui ne va pas préciser ses intentions, loin d'être un remède d'un pays malade, il sera au contraire son poison définitif. Et donc le même Darmanin pourrait nous chanter, je ne sais faire qu'un seul geste, retourner ma veste, à la prochaine révolution je retournerai mon pantalon. Bon, Emry qui cite Dutronc, ça on va s'en souvenir. Yann Capet. Mais Gérald Darmanin, j'ai siégé avec lui à l'Assemblée nationale, avant qu'il quitte l'Assemblée pour la région des Hauts-de-France. Je peux vous dire, c'est un homme de droite. C'est clairement un homme de droite. Et je ne vous cache pas qu'en plus, ses attributions ministérielles ont plutôt tendance à m'inquiéter, en tant qu'homme de gauche. A m'inquiéter parce que je sais que... Est-ce que vous ne l'estimez pas à la hauteur ? Mais ça m'inquiète dans la mesure où je sais que ce n'est pas un acharné de la justice sociale, Gérald Darmanin. Et dans la région des Hauts-de-France, c'est quand même un sujet qui est majeur. Vu de chez vous, dans Marche, du Pas-de-Calais, l'ex-vice-président du Conseil régional avec ce portefeuille, ça vous convient ? Moi, j'ai du mal à réagir de la même manière que mes interlocuteurs précédents. Parce qu'en fait, les petites cuisines électorales de droite, de gauche, etc., franchement, ça m'importe peu. Je pense qu'on a justement choisi là maintenant un projet qui est clair. Les ministres d'ailleurs auront une feuille de route tout aussi claire qu'ils pourront faire vivre. Et que Gérald Darmanin rejoigne cette dynamique est plutôt une bonne chose. Bon, alors, entrons dans la campagne. Il et elle seront 426 candidats, 70 de plus qu'en 2012, abriguer un siège à l'Assemblée, sous une cinquantaine d'étiquettes politiques différentes. On regrettera au passage une fois de plus que le nombre de femmes candidates est bien inférieur au nombre d'hommes. Alors, je vais vous demander à chacun quelques explications. Et sur vos candidats et sur la campagne de votre parti, on commence par le PS, Yann Capet, d'abord parce qu'il a 18 députés sortant sur 33 et que donc, c'est forcément la force politique qui a le plus à perdre de ses législatives, d'autant qu'il est aussi affaibli par ceux qui ont basculé vers Macron. Les candidats investis PS et qui sont restés PS, vont-ils faire une campagne d'opposition claire par rapport au programme d'Emmanuel Macron, du président de la République et du Premier ministre ? Nous avons adopté une plateforme qui reprend les propositions de la gauche, du PS, avec cette volonté à la fois d'être constructif. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un nouveau président de la République. Et notre volonté, c'est que la France réussisse dans ses cinq ans, qu'on ne perde pas de temps. Nous avons des propositions à porter dans ce cadre programmatique. Mais nous serons aussi surtout vigilants. Je vous donne un ou deux exemples. Un seul. Un seul exemple. La réforme par ordonnance du Code du Travail, pour nous, c'est insupportable. Moi, j'ai vécu le 49-3, je n'ai pas envie de recommencer cette expérience qui a été catastrophique. Vous serez plutôt dans l'opposition ? Nous serons dans une opposition constructive et vigilante. Autre question. Vous avez perdu deux députés sortant de socialistes dans le Pas-de-Calais. Elles ont obtenu finalement l'imprimature d'En Marche. C'est Jacqueline Mackey et Brigitte Bourguignon. Est-ce que vous avez digéré ? Vous parliez de débauchage tout à l'heure. Moi, je me refuse à tout calcul de politique politicienne, à toute confusion, et au contraire, on fait le choix de la clarté. Et ça signifie que sur la deuxième circonscription, il y a un candidat socialiste. Celle de Jacqueline Mackey ? Sur la sixième circonscription, celle de Brigitte Bourguignon, il y a d'autres candidatures à gauche. Mais ne comptez pas sur moi pour rentrer dans la cuisine électorale. Attendez, pourquoi n'avez-vous pas mis de candidat socialiste face à Brigitte Bourguignon ? Pour une raison très simple. Il y a eu un appel à candidature, et il n'y a pas eu de candidature sur la sixième circonscription. Oh, je ne vous crois pas. Ah, mais je vous assure. Je vous montrerai les mails, si vous voulez. D'accord. Alors, je vous crois. Thibault Guiloui, pourquoi ces deux députés PS sortantes ont-elles eu l'investiture d'En Marche ? Je n'en sais pas grand-chose. En fait, ce qui est certain, c'est qu'on a 526 candidats En Marche, qu'effectivement, il y a quelques circonscriptions où nous n'avons pas jugé utile de présenter des hommes et des femmes pour nous représenter. On va y revenir. Parce qu'il y avait déjà des candidats et des candidats de bonne qualité qui défendaient ce projet-là avec une vraie sincérité. Alors que vous considérez que tous les autres ne sont pas de bonne qualité, si je comprends bien. Non, mais en tout cas, qui portaient ce projet-là avec sincérité et avec les compétences nécessaires. Ça ne sert à rien de créer des fausses confrontations quand finalement, on se retrouve et qu'on converge sur les idées. Yann Capet, dernière question pour vous. Au législatif de 1993, la fameuse vague bleue, cette vague avait tout emporté. Il ne restait plus en Nord-Pas-de-Calais que 8 députés socialistes sur 38, 20% en gros. Dont une majorité dans le Pas-de-Calais. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous éviter pareil ou pire hécatombe quand on voit, et on y reviendra tout à l'heure, que quelques intentions de vote donnent toujours les candidats PS à 6% comme à la présidentielle ? Mais je crois que c'est le choix de la clarté que nous devons faire au Parti socialiste. D'assumer le fait que nous souhaitions la réussite de la France dans les 5 ans qui viennent, mais que nous avons des propositions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et que nous combattrons. Nous porterons les propositions qui sont les nôtres en matière de justice sociale. Et pour défendre aussi nos territoires. Nous avons des députés sortants qui ont fait énormément de travail dans la région des Hauts-de-France. Et je pense que, à la différence des sondages qui affichent aujourd'hui des grandes tendances, ils ne tiennent pas compte de la qualité de nos candidats. Donc à suivre. Je passe à la France insoumise, parce qu'il faut qu'on respecte le timing. Ce sera à vous tout de suite. Dans le Nord, Hugo Bernalissi, où le Parti communiste a trois députés sortants, on trouve des candidats de la France insoumise dans deux de ces circonscriptions. Pourtant, l'EPC avait accepté de ne pas présenter de candidats pour soutenir Mélenchon à la présidentielle. Pourquoi les insoumis n'ont-ils pas renvoyé l'ascenseur ? En fait, l'ascenseur a été renvoyé nationalement. Ça ne vous a sans doute pas échappé que la France insoumise a retiré ses candidats. Partout où il y avait des députés communistes sortants qui ont parrainé Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. On est bien d'accord. Mais alors, c'est ce qu'a fait Alain Bocquet qui est suppléant. Et vous lui mettez quand même quelqu'un dans les pattes. Si, j'ai vérifié ce matin. J'ai vérifié ce matin. Alain Bocquet a donné son parrainage à Mélenchon. Parce qu'effectivement, il ne figure pas sur la liste des parrains. Donc, expliquez-nous ce qui s'est passé dans la 20e. Alain Bocquet est quand même une figure. Je ne vais pas y passer des heures. Mais clairement, il y a une divergence stratégique avec le Parti communiste français. Nous, nous pensons qu'il faut continuer dans le fil de la campagne de l'élection présidentielle. Avec ce programme, l'Avenir en commun, c'est ça qui nous réunit. Le Parti communiste français a choisi de ne pas soutenir ce programme et d'en faire un à côté. C'est son droit. Chacun a le droit d'être candidat. Regardez, il y a 25 candidats dans la première circonscription. Oui, mais il y a des choses qui ne se font pas entre partenaires, non ? Ou alors, ce n'est plus du tout un partenaire ? Tant mieux. Mais si, on reste des partenaires. Mais il y a une divergence à cette étape. Néanmoins, l'important à retenir, c'est que nous avons ce programme l'Avenir en commun. Il y a des livrets thématiques, dont celui-ci, dont j'ai été co-auteur. Il y a du fond. Et ce qui nous réunit, ce n'est pas des candidats. Ce n'est pas ma bobine, celle du voisin ou de la voisine. D'ailleurs, il y a trop peu de femmes autour de la table. Ça aurait permis de... Ben oui, vous n'aviez qu'à m'envoyer des femmes, chers messieurs. Mais si on avait su, peut-être qu'on se serait... Comment ça, si on n'a pas besoin de vous demander d'envoyer des femmes ? Ça devait venir naturellement. Ça devrait être naturellement. Voilà, donc là-dessus, vous auriez mieux fait de ne rien dire, jeune homme. L'essentiel, vraiment, c'est l'Avenir en commun. C'est ça qui nous réunit. L'urgence démocratique, l'urgence sociale, l'urgence écologique. Les gens, il y a 84% de gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon par conviction. C'est-à-dire pas pour lui. Tout le monde arrive assez facilement... Là, c'est plus Mélenchon au sujet. C'est d'autres candidats parfois inconnus. Question. Et on termine là-dessus. Vous serez d'abord dans l'opposition ou d'abord sur votre plateforme ? On sera d'abord sur notre plateforme. Parce que l'objectif politique, c'est pas d'être dans l'opposition. L'objectif politique, c'est d'imposer une cohabitation à M. Macron. Je veux rappeler à tous les gens qui nous regardent. Nous sommes dans une Ve République. Certes, le Président de la République a des pouvoirs extravagants. Néanmoins, c'est l'Assemblée nationale qui définit la couleur du gouvernement. Olivier Henault, c'est à vous pour l'UDI. L'UDI avait soutenu François Fillon et son programme. Puis, une partie des centristes a suivi Emmanuel Macron avant le second tour. On se souvient de son meeting d'Arras. Alors, pour quel programme et quel chef de file, Philippe ou Barouin, vont se battre les candidats UDI ? Alors, les candidats UDI, d'abord à la primaire, ont soutenu Alain Juppé. J'y reviens. Parce que c'est quand même important pour que les personnes qui nous regardent soient bien informées. Après, on a participé à une primaire. On a respecté le résultat de cette primaire. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle séquence, celle des élections législatives. Bien évidemment, il y a une campagne des candidats LRUDI avec François Barouin. Il y a un certain nombre de cas de figure. Notre objectif, c'est d'avoir le plus de députés possible. On était prêts à gouverner dans cette élection qui bouscule les codes. D'ailleurs, on voit bien dans notre débat que les codes sont bousculés. On ne va pas faire comme si rien ne s'était passé. Mais en même temps, on ne va pas refaire la présidentielle. C'est une élection législative. Et donc, on fait campagne pour avoir le plus de députés LRUDI. Cette séquence et cette temporalité, c'est très important. C'est très important. On verra bien le nombre de députés. On verra bien les projets. Non, on est pour que François Barouin soit le premier ministre de la cohabitation. Mais en même temps, on ne va pas faire comme si c'était certain. Si on est dans un autre cas de figure, on regardera les projets les uns après les autres. Si la réforme du code du travail, on en a parlé tout à l'heure, je comprends que Yann Capet, ça ne lui plaise pas. Encore peut-être que cette réforme sera proche de celle de Mme El-Ghomri. Mais nous, on regardera si c'est bien, on vote. Si ce n'est pas bien, on votera. Et donc, l'UDI aura cette position. Mais la temporalité est très importante. C'est la raison pour laquelle Valérie Létard a refusé d'être ministre. Parce qu'on a souhaité faire campagne pour les candidats qu'on avait désignés. C'est-à-dire les candidats UDI dans le cadre d'un accord politique avec LR. Olivier Henault, je passe au FN parce que vous avez répondu à toutes les questions que je ne vous avais pas posées. Donc tout va bien. Philippe Emry, Marine Le Pen a voué un coup de mou après le deuxième tour. Ce qui a engendré un certain flou, comme disait l'autre, sur sa candidature à Hénard-Beaumont. Vous aviez annoncé, puis démenti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne s'est pas simplement que Marine, c'est elle qui décide de son calendrier. Elle a souhaité annoncer sa candidature au moment où elle l'a annoncé, donc, jeudi dernier. Et donc, mon information était prématurée encore, que j'avise très certainement. Elle se présentera sur la 11e mai. Venons-en au fond. Et je pense que mon intervention aura le mérite de la clarté. peut, premièrement, vous dire que le Front National a respecté une stricte parité. Il faut lui reconnaître ça. Que nous sommes, nous, dans une dynamique de victoire. Une dynamique de victoire. Vous avez vu et vous avez tous en tête les résultats du Front National et les voix qui se sont portées sur Marine au deuxième tour de l'élection présidentielle, où nous sommes majoritaires dans un certain nombre de territoires. Ça ne veut pas dire que le résultat aboutira à l'issue du second tour, à autant de députés que de circonscriptions où vous arrivez en tête. Madame, je ne vous ai pas dit ça. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis très confiant. Je suis très confiant parce que je pense que nous avons enclenché une dynamique de victoire. que les électeurs de Marine se mobiliseront massivement, massivement parce qu'il y a un match, un premier temps présidentiel, un deuxième temps législatif. Et le match sera fini lorsqu'à l'issue législative, nous aurons un groupe de députés. Un mot pour les électeurs. Sur le cumul des mandats, ce n'est pas trop votre sujet au FN. Plusieurs candidats, si jamais ils étaient élus, seraient en cumul, dont vous-même d'ailleurs, et devraient démissionner. Quelle est la consigne sur le cumul ? On reste députés et tout ce qu'on peut cumuler ou on ne va rester que députés pour les futurs élus éventuels ? Pour moi, c'est le strict respect de la loi et à partir du moment où on est élu député, on assume son mandat de député. Alors, La République En Marche, ses investitures ont fait quelques déçus, quelques mécontents, ont même créé des surprises ici et là. Quelle erreur ne devez-vous pas commettre pour transformer l'essai de la présidentielle ? Moi, je m'aurais joué d'abord quand même qu'il y ait plus de 15 000 candidatures, qu'il y ait eu plus de 15 000 candidatures pour porter le projet En Marche. Et donc, évidemment, la commission d'investiture, emmenée par Jean-Paul Delevoye, d'ailleurs, qui est de la région, a fait un énorme travail. Il n'est pas devenu ministre. Il n'a pas été récompensé. Mais c'est parce qu'en fait, on ne vient pas En Marche pour chercher des places. On vient En Marche pour servir encore à un projet. Et Jean-Paul Delevoye est tout à fait dans cette dynamique-là et le prouve encore une fois. Et donc, il y a eu énormément de candidats et de candidates. C'est une formidable dynamique qui s'est mise sur le terrain. Je peux vous dire qu'en tout cas, dans les différentes circonscriptions, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour pouvoir servir ce projet-là tous ensemble. Parce que nous ne cherchons pas à nourrir des égaux, mais bien à faire en sorte que cette transformation aille jusqu'au bout en construisant une majorité présidentielle. Quant au mot clarté dans la bouche de M. Emery, ça m'amuse un petit peu quand on voit la pensée labyrinthique de nos amis du Front National sur l'euro, dedans, dehors. La famille Le Pen, quand on se retrouvera-t-elle ensemble pour porter le projet que vous évoquez là ? Et M. Philippot, là-dedans, est un patriote un petit peu perdu dans toute cette histoire. Je vais vous éclairer, monsieur. Dix secondes seulement. Un éclairage de dix secondes, s'il vous plaît. L'éclairage, il est simplement donné par l'alliance de gouvernement qui a été passée avec Debout la France, et qui avait dit que sur le problème de l'euro, on allait sur une transition vers une monnaie commune par concertation avec les autres pays. C'est aussi clair que ça. Thibaut Guiloui, vous espérez combien de députés issus du Nord et du Pas-de-Calais ? Vous avez regardé un petit peu ? Mais pas du tout. Et franchement, c'est le genre de choses qui ne m'intéresse absolument pas. Un petit peu quand même. Non, non, non. Aujourd'hui, je fais campagne et nous faisons campagne. Moi, ce que je veux, c'est que le 18 juin, le maximum de gens de la circonscription, du département, de la région, aient fait campagne pour un projet qu'on rétablisse de la confiance entre les uns et les autres, qu'on remette de la fierté et aussi la fierté de porter un projet pour la nation et de le faire ensemble. Je pense qu'il va falloir un petit conseil pour En Marche, faire mieux que les 16% de gens qui ont voté pour Emmanuel Macron pour son programme. Il va falloir un peu progresser sur la question du programme, à mon avis. Ce chiffre vient des sondeurs. Oui, oui. D'accord. Alors justement, tiens, vous me tendez une perche. On parle sondage. Il y a eu une enquête de Harris Interactive qui est sortie et qui prévoit des intentions de vote pour le premier tour des législatifs, plaçant La République En Marche en tête avec plus de 30%, 32%, derrière arrivent à ex aequo à 19% les candidats du Front National et ceux de la droite LRUDI, et enfin à 15% ceux de la France Insoumise. Pour le reste, je vous laisse lire. Est-ce que cette hypothèse vous paraît probable ? Et d'après vous, peut-elle annoncer une victoire au second tour pour La République En Marche ? Thibaut Guilloui. Est-ce que ça vous paraît plausible ? Non, mais moi, ce qui me paraît plausible, c'est qu'on est tous les jours sur le terrain et que clairement, les Français en ont marre de tous ces arrangements électoraux. Les Français ont choisi un projet. Se rendent bien compte, jour après jour, qu'il y a une vraie sincérité et une recherche d'efficacité pour porter ce projet-là et que la dynamique est, elle, très forte. Et j'espère qu'au bout, il y aura une majorité présidentielle, car les Français, évidemment, sont cohérents et vont donner cette majorité à un président qu'ils ont élu. Ces intentions de vote montrent une dynamique. Effectivement, vous y croyez, Olivier Henault ? Tout est plausible, vu ce qu'on a vécu. On ne va pas faire comme si tout était prévu d'avance. Mais là, c'est un sondage qui est fait sur les étiquettes. Il y a les étiquettes et il y a les candidats. Et j'invite les électrices et les électeurs à regarder les candidats. Et ceux de LRUDI sont des candidats de qualité implantée et ça va compter. 10 secondes chacun sur le sujet. Hugo Bernal ici. 10 secondes, pas plus. Oui, je pense qu'on a, nous, 67 candidats où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à l'élection présidentielle au premier tour. 167 où Jean-Luc Mélenchon est arrivé deuxième. Ça veut dire que dans plus de 220 circonscriptions, on peut gagner. Donc c'est bien au-delà des 15% qu'on a vus là. Mais clairement, il y a une dynamique. Elle est maintenue et on va la poursuivre. Philippe Emry ? Oui, moi, je pense que le seul enjeu, c'est de constituer un groupe de députés Front National forts à l'Assemblée pour apporter un contre-pouvoir parce qu'on ne peut pas laisser tous les pouvoirs au même parti. Yann Capé ? Je pense qu'il y aura des ajustements. Effectivement, des ajustements parce qu'il y a des hommes et des femmes aussi derrière ces candidatures. Alors parfois, ce sont des renouvellements. Parfois, il y a des bilans à faire valoir et qui, très souvent, sont très bons. Mais je pense qu'il y aura aussi un autre ajustement. Parce que M. Emry, Mme Le Pen, elle est quand même dans notre région. Depuis très longtemps. Elle fait des passages de temps en temps. Cours, s'il vous plaît, Yann Capé. Non, mais quelques jours. Mais il faudra bien qu'elle parle de son bilan. Il faudrait parler aussi du bilan du Front National. C'est la compagnie qui va le faire, je suppose. Quel est-il au Parlement européen ? Sur la question portuaire ? C'est quoi votre bilan ? Le bilan, on va vous le donner. C'est à Hénin-Beaumont, ville dirigée par une équipe Front National. Vous voyez bien comment, élection après élection, les électeurs nous rejoignent de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que là où nous exerçons les responsabilités, les gens nous apprécient, les électeurs nous apprécient. Ça n'empêche pas quelques détours par la justice et quelques condamnations aussi, Philippe Emry. Et il faut tout dire, notamment par rapport à un Steve Briouat qui vient encore de se faire condamner. La seule chose qui m'intéresse... Il faut tout dire dans le bilan. Si Mme Le Pen... Allez, on termine. Si Mme Le Pen pouvait perdre et se présenter à la convocation qu'elle a reçue de la police, moi personnellement, ça m'arrangerait. Messieurs, il y a deux dossiers à côté desquels on ne peut pas passer. Je crois que tout le monde ici passait sous silence la présomption d'innocence. Il y a deux dossiers à côté desquels on ne peut pas passer. Vous l'avez vous-même évoqué, c'est le canal Seine-Nord. Philippe Emry, on commencera donc par vous. Est-ce que vous êtes inquiet concernant l'avenir du canal Seine-Nord, puisqu'on sait qu'Edouard Philippe n'y était pas favorable ? Cela dit, Gérald Darmanin, ce matin, dans l'interview qu'il a donnée au Grand Quotidien Régional, est plutôt rassurant. Et vous, êtes-vous inquiet ? Je suis inquiet. Nous avons communiqué dès la nomination d'Edouard Philippe. Nous avons encore sa citation en tête. Il parle d'un projet démesuré, d'une naïveté déconcertante, un gâchis économique et environnemental. Alors la question est de savoir qui va manger son chapeau le premier ? Le Premier ministre ou M. Darmanin ? Est-ce que vous savez répondre, Thibaut Guiluie, à cette question du canal Seine-Nord qui inquiète ? Écoutez, en tout cas, je vais essayer. Moi, j'aimerais bien aussi savoir, le Front National, finalement, c'est quoi sa position ? Parce que ce que j'ai noté, moi... Moi, c'est votre avis qui m'intéresse. Non, mais attendez. Alors, évidemment... Il a donné la sienne. Alors, donc... Le canal Seine-Nord sera-t-il sauvé, maintenu comme promis ? Mais ce n'est pas une question d'être juré. C'est un projet qui a été décidé, qui a été confirmé à Xavier Bertrand par Édouard Philippe lui-même. Et bien voilà. Ce projet va aller au bout avec 25 000 emplois. Maintenant, j'interroge quand même les élus du Front National qui ont l'été contre tous les soutiens de l'Europe au financement pour ce projet. Et comme il ne reste que deux minutes, la réponse sera pendant la campagne, Philippe Emery. Mais il ne nous reste que deux minutes. Je ne veux pas qu'on passe à côté d'Arc International. Est-ce que vous êtes, messieurs, rassurés par, non pas tant la visite de Bruno Le Maire, mais par les 35 millions qui ont été promis et qui vont arriver en juin ? On avait des soucis sur Arc International. Yann Capé ? Sur Arc International, évidemment, ça a été un combat. Ça a été un combat ces dernières années. On rappelle qu'Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, est venu sur place pour tenter de sauver l'entreprise. C'est insupportable. On parle de milliers d'emplois sur un bassin d'emplois, celui de l'Odomarois, qui est déjà assez menacé. Et donc, je ne doute pas un instant que chacun se mobilisera. Et un mot sur Seine-Nord quand même, si vous le permettez. Parce que c'est nous qui nous sommes battus pour mettre en place Seine-Nord. On ne supporterait pas que Seine-Nord soit pour rendez-vous. Hugo Bernalissi ? Arc International ? Sur Arc International, tant mieux qu'il y ait de l'argent sur la table pour maintenir les emplois et l'activité. Je vois encore une fois que c'est juste un problème de trésorerie. Et on pourrait peut-être régler le problème différemment. On est censé avoir une banque publique d'investissement dans ce pays. Je me demande à quoi elle peut bien servir. Mais je ne veux pas aussi annoncer des mauvaises nouvelles. Mais j'ai lu qu'on allait réduire l'emploi progressivement. À un moment donné, vous allez nous trouver, nous, députés de la France insoumise, sur ces batailles-là, à l'avenir, pour défendre l'emploi. Et il faut une stratégie de long terme. Ça doit être le mot-clé. Le long terme. Olivier Hénon, s'il vous plaît, Olivier Hénon, il n'y en reste qu'une minute. Sur cette question, c'est un casus belli. Le gouvernement doit intervenir pour maintenir ce fleuron industriel. Et sur Seine-Nord... Vous parlez d'Arc, hein ? Arc, bien sûr. Et sur Seine-Nord, nous tenons énormément à ce projet. Jean-Louis Borloo, fondateur de l'UDI, a suffisamment traillé avec Valérie Létard. Ou vous êtes plutôt rassuré par les propos de Darmanin, ce matin ? Non, plutôt rassuré par les propos de Gérald Darmanin. Mais en tous les cas, on en fait un casus belli. 10 secondes sur Arc. Très concrètement, 35 millions, qui sont, un, des investisseurs étrangers, et donc la fermeture des frontières n'aurait pas rendu possible ceci. Et deux, de la Caisse des dépôts et conciliations... Vous ne pouvez pas relancer le débat parce que c'est terminé. ...qui est le bras armé de l'État. Et donc, ça montre aussi un gouvernement volontariste pour créer de l'emploi. Ce n'est qu'une solution transitoire, vous le savez très bien. Alors, la suite, évidemment, de ces discussions sur vos marchés, en campagne, et dans nos éditions, par exemple, celle de la semaine prochaine, qui recevra d'autres de vos homologues de différents partis pour continuer d'évoquer la campagne. Tout de suite, merci en tout cas, messieurs, pour ces échanges. Tout de suite, c'est le mini-journal du dimanche qui est présenté par Simon Colleur. On passe un excellent dimanche. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...